Je dis souvent qu'il faut être proche de ces plantes et observer régulièrement ces plantes pour pouvoir intervenir relativement rapidement. J'étais en train de former et fixer ce rosier qui est un rosier grimpant. Je voulais le fixer là-dessus, sur ce support, parce qu'il a un, deux, trois, quatre départs. C'est un jeune rosier que j'avais planté au printemps, ça y est, il s'est installé. Je voulais le fixer et je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'avais quelques petites parasites, ces jolies petites chenilles, qui en fait ne sont pas des chenilles, ce sont des fausses chenilles, et ce sont des larves de ce que l'on appelle le tantraide ou la tantraide. Et donc vous voyez, ces larves-là, elles sont en train de ronger le limbe des feuilles de mon rosier. Et donc ça, c'est un parasite que l'on peut retrouver régulièrement sur les rosiers. Et parfois, et bien comme on n'observe pas régulièrement, on se rend compte que les feuilles ont été grignotées. Voilà, on arrondit souvent comme ça, vous voyez là, elle est en train de grignoter ici. C'est ce genre de larve qui fait ça. Et donc pour lutter contre ça, alors moi ça va être vite vu, il y en a deux simplement, a priori j'en ai pas vu ailleurs. Donc il y en a deux, je vais les supprimer à la main. Et vous voyez là, celle-ci, elle a bien grignoté ici sur mon ongle, j'ai plus que la tige. Et voilà, une feuille, voilà. Et celle-ci, cette feuille-là est bien grignotée aussi. Voilà, il n'y a plus que les pétioles des feuilles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications en bas pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.